bonjour et bienvenue sur la chaîne spirale guidance vous êtes du signe du poisson en solaire lunaire ou ascendant et vous souhaitez connaître les tendances énergétiques d'avril 2023 c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo et ça va se faire en deux temps alors d'abord je vais utiliser les cartes mystiques de mademoiselle le normand pour la guidance principale et vous aurez une carte supplémentaire par des camps de votre signe avec avec l'oracle magie de la terre ça vous permettra d'avoir un petit message un peu plus précis en fonction de votre date de naissance n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général donc ça ne peut pas vous parler à 100% je m'adresse à toutes les personnes qui partagent votre signe donc c'est normal que ça ne vous concerne pas vous uniquement mais si vous souhaitez une guidance qui est personnalisée j'en propose et pour cela il faut aller sur mon site www.spirale-guidance.com rendez vous dans la partie prestations du site où vous aurez le choix parmi quatre formules proposées ce sont des guidances uniquement par mail donc il est important de vérifier dans vos spams pour pas louper mes messages et une fois que le travail aura été effectué je vous envoie un mail très détaillé de ma part avec la photo des cartes de votre tirage et des explications voilà chers amis poissons on lance le générique on se retrouve tout de suite pour votre guidance avril 2023 allez on y va les boissons c'est parti pour vous quelles sont les énergies et les tendances de votre mois d'avril c'est parti alors on commence avec la carte des verges alors je vais vous la montrer parce que je sais pas si vous voyez bien hop c'est une carte où on voit un homme plutôt sombre en train de se fouetter de se punir lui-même bon visiblement c'est quelqu'un de religieux donc on voit des symboles religieux dans le fond etc on est sur quelqu'un qui voilà qui n'est pas très positif alors cette carte là c'est la carte des désaccords donc vous allez avoir dans le mois une discussion avec quelqu'un qui va pas partager votre point de vue il y aura donc divergence d'opinion et et si ça se passe pas bien ça peut dégénérer sur des disputes donc on peut se faire la tête on peut se prendre la tête aussi carrément ça peut être avec des amis avec de la famille avec un employeur avec un salarié avec peu importe avec vos enfants voilà il ya plein de cas de figure mais c'est vrai qu'il y aura comme cet événement important au mois d'avril où certains d'entre vous vont devoir un peu argumenter leur point de vue parce que votre interlocuteur ne pensera pas la même chose que vous donc déjà premièrement c'est pas parce que quelqu'un pense différent de vous qu'il a tort deux personnes peuvent avoir raison sur un même sur une situation parce que même si elles n'ont pas le même point de vue elles n'ont pas non plus le même passé la même expérience et donc par conséquent les deux peuvent avoir raison ensuite quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous il faut aussi le laisser s'exprimer il faut pas couper la parole il faut prendre le temps de comprendre ce qu'il a à dire et s'exprimer de toute façon manière calme la plupart du temps si vous voulez en tout cas éviter que ça dégénère en discute c'est ce que je vous conseille soignez votre communication et donc c'est un peu le message de cette carte pour certains poissons en avril bon ça commence pas très bien on va dire mais du positif peut en sortir de cette discussion c'est pas parce qu'il ya un débat voilà que la situation peut se bloquer la situation sera bloquée si vous ne vous écoutez pas parler et que vous vous disputez là c'est plus la peine ça sera bloqué par contre une solution peut être trouvée même si deux personnes sont pas d'accord en discutant calmement et et agréablement il y avait il ya des solutions qui peuvent se trouver à l'amiable d'accord c'est ce qu'il faut garder en tête allez on va voir les autres énergies à sortement quelque chose de plus positif quand même qui vous attend les poissons alors la carte du livre va symboliser plusieurs choses ça peut parler d'un secret un secret que vous gardez en vous ou bien ou bien que quelqu'un vous garde vous vous gâche ça peut parler également du fait d'apprendre quelque chose et donc en ce sens d'évoluer il est possible que la dispute ou le désaccord soit par rapport à un secret que vous allez peut-être découvrir au mois d'avril vous voyez un peu de mystère ici avec ces cartes là et ça peut également être un document à signer donc ça peut représenter un acte d'achat ou de vente un contrat de travail un document officiel en fait qui doit être signé donc pour certains poissons il est question ici d'avancer concrètement sur des questions peut-être administrative ou professionnelle pour d'autres il va s'agir d'un secret et enfin pour d'autres c'est le fait aussi d'apprendre de nouvelles choses de manière à à évoluer à être plus mûre de faire preuve de sagesse et de maturité etc donc c'est une carte qui reste très positive même si un secret peut aussi chambouler une vie mais bon voilà on va attendre le reste du tirage Le soleil ok alors là il ya de fortes chances qu'il ya un secret qui soit révélé le soleil fait la lumière un sur les zones d'ombre donc juste à côté du livre forcément ça peut parler d'une révélation alors soit c'est vous les poissons qui avaient un secret en vous dont dont vous avez envie de parler vous le cachez depuis un moment et là vous avez envie de en fait de vous accepter tel que vous êtes ou de d'en parler à la personne qui est concernée par ce secret vous avez envie d'entamer le dialogue c'est tout à fait possible et sachez que le soleil est favorable aux révélations de secret donc ça pourrait être le bon moment maintenant pour d'autres c'est peut-être que vous allez découvrir un secret que l'on vous a caché vous allez apprendre quelque chose sur quelqu'un ou sur vous même peut-être aussi quelqu'un qui je sais pas qui vous cacher quelque chose à votre sujet dans tous les cas on parle d'une révélation sur un secret ici c'est assez clair il ya des chances en tout cas que ça le soit sinon le soleil c'est une carte extrêmement positive on parle de réussite on parle de bien-être on parle d'épanouissement et donc le soleil c'est chaleureux c'est agréable et donc ça présage toujours de très bons moments ça peut vouloir dire que vous allez aussi avoir la victoire sur cette dispute ou ce désaccord vous allez peut-être avoir le fin mot de l'histoire et trouver un accord à l'amiable aussi qui conviennent aux deux parties 1 c'est possible avec avons-nous d'autres pour les poissons sur avril 2023 alors la carte du serpent alors ça indique que quelque chose que quelqu'un pardon me chercherait peut-être à vous manipuler on parle ici d'une personne qui n'est pas vraiment honnête elle pourrait vous mentir à certains sujets elle pourrait essayer d'obtenir quelque chose de vous en vous faisant croire des choses elle sera un peu hypocrite bref c'est pas quelqu'un de très sympa en tout cas sur sur ce moment là sachez par contre que vous avez quand même le soleil donc clairement c'est pas quelqu'un qui va arriver à ses fins je pense que c'est quelqu'un qui va essayer de prendre le dessus sur vous de vous faire croire quelque chose mais vous aurez la lucidité de comprendre que cette personne n'est pas honnête et du coup ça va tomber à l'eau donc il n'y a pas de danger en soi c'est peut-être également la personne qui garde un secret etc je sais pas il peut y avoir un lien en tout cas le serpent n'est pas un grand danger mais c'est pour certains d'entre vous la possibilité de croiser le chemin d'une personne qui va essayer un peu de vous manipuler donc ne soyez pas trop naïf voilà si vous avez des doutes sur quelqu'un faut essayer de se connecter aussi à son intuition si des fois on ressent des choses sans comprendre pourquoi quelqu'un a beau être super sympa avec nous on n'arrive pas on le sent pas bien oui est ce que je veux dire parfois ça s'explique pas et bien c'est peut-être que votre instinct lui il sait que cette personne vous cache quelque chose donc fiez vous un petit peu à votre instinct par rapport à cela mais bon sachez que vous allez vraiment avoir le dessus de sur le serpent puisque vous avez le soleil aussi juste à côté c'est très mystérieux comme tirage les poissons il ya il ya beaucoup d'énergie il ya beaucoup de enfin quand je parle d'énergie c'est je vois du dynamisme en fait ça va c'est limite nerveux c'est ce que je ressens ouais nerveux beaucoup de beaucoup d'énergie à dépenser beaucoup de choses dans lesquelles progresser vous avez envie que ça bouge et par contre vous êtes limite nerveux quoi vous gérez mal votre énergie en fait c'est ce que je ressens après vous avez la carte des chemins qui indique que vous avez une décision très importante à prendre au mois d'avril vous devez bien sûr essayer de réfléchir avant de vous décider de peser le pour et le contre bien évidemment pour voir la solution la plus adaptée à votre situation voilà voilà donc ça peut être dans tous les domaines de la vie bien évidemment je n'ai pas donné un domaine en particulier ici que j'ai pas de ressenti ou d'indication mais c'est un mois de décision effectivement décidément entre les secrets les révélations les personnes qui avec qui vous pourriez vous disputer où les personnes qui vous manipulent on ressent des énergies voilà c'est il y aura beaucoup d'échanges avec les autres déjà ça c'est clair ce sera pas un mois où vous serez isolé il y aura beaucoup de de communication mais je ressens moi de la nervosité chez les poissons donc je vais pouvoir peut-être privilégier les activités de détente pour compenser un petit peu cette énergie ce trop plein d'énergie soit vous avez beaucoup d'énergie dépensée soit vous êtes plutôt fatigué et en ce sens vous n'avez pas beaucoup d'énergie mais vous êtes quand même nerveux je sens qu'il ya un manque de patience vous êtes enthousiaste vous avez envie que les choses avancent mais vous avez aussi ce ce degré d'exigibilité assez intense qui fait que vous serez pas vraiment patient et vous avez envie que ça soit maintenant donc vous allez donner un coup de fouet passer la seconde et c'est en ça que je sens un côté un peu nerveux voilà pour les pour certains poissons je vous prépare parfois des petits ressentis que j'ai ça peut aussi ne pas vous parler bien évidemment mais c'est une sensation générale aussi allez ferme-nous d'autres pour les poissons sur avril la carte de l'ours donc vous avez effectivement ce côté très indépendant très autonome vous savez gérer vos affaires vous n'avez pas forcément besoin vous ressentez que vous n'avez pas besoin l'aide d'autrui pour avancer écoutez grand bien vous fasse vous avez une belle énergie faut en profiter santé financière plutôt bonne avec l'ours aussi c'est assez à noter et en ce sens voilà vous êtes vraiment quelqu'un qui dégageait un charisme une certaine aura de quelqu'un bah waouh qui est hyper enfin qui est quelqu'un qui est qui assure quoi qui est puissant qui a beaucoup de vigueur de vitalité qui dynamique qui gère super bien ses affaires c'est vraiment l'image que vous allez renvoyer donc déjà ça c'est très positif c'est un très bon point après si quelqu'un vous propose de l'aide ou un soutien faut pas non plus le rejeter c'est pas parce que vous avez la certitude que vous pouvez tout gérer plus seul que il faut rejeter systématiquement les aides que l'on peut vous offrir mais en tout cas vous êtes dans une bonne dynamique donc c'est pour ça que je ressentais énormément d'énergie mais voilà il ya quand même du stress il ya quand même de la... c'est nerveux on pourrait avoir la carte des oiseaux ou des souris ça m'étonnerait pas ah bah tiens et bah voilà les oiseaux pourquoi j'ai cette réaction parce que bah les oiseaux c'est la carte de l'agitation c'est la nervosité on est nerveux c'est en speed c'est voilà voilà donc c'est tout à fait cohérent effectivement c'est le message donc oui je le ressentais depuis le début du tirage et c'est sorti quand même donc c'est bien ce que je pensais vous allez être dans une phase nerveuse il va falloir soit que vous compensiez par des activités de détente ou par des activités pour vous dépenser en énergie du sport de la course je sais pas de la boxe peu importe faire quelque chose où vous dépensez physiquement du vélo bref vous aurez besoin vraiment de ça parce que ça va autant vous allez peut-être très bien avancer dans certains domaines de votre vie grâce à cette superbe énergie dont vous allez bénéficier mais le contre-coup c'est que le soir vous allez être crevé quoi vous allez vous pourriez avoir des phases aussi d'épuisement totale donc attention à ça la nervosité elle peut être également psychologique ça peut être une fatigue mentale aussi donc prenez soin de vous quand même de ce côté là les oiseaux symbolise aussi les échanges donc il y aura beaucoup 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 de communication on l'a vu de toute façon avec les verges et le serpent c'était déjà le cas vous allez être confronté à des gens c'est vrai pour l'instant on n'est pas sur des échanges sociaux hyper sympa puisqu'il ya quelqu'un qui pourrait vous mentir vous manipuler on parle d'un secret on parle de dispute ou en tout cas de divergence d'opinion je pense que ça va beaucoup parler parce qu'il y aura un désaccord parce qu'il y aura un secret ou une information vous allez apprendre et ça va pas vous plaire donc il y aura beaucoup d'échanges là dessus peut-être que vous ressentirez aussi le besoin de vous justifier c'est possible en tous les cas et bien vous avez besoin de dépenser toute cette belle énergie mais il faut contrôler et préserver votre mental également les poissons on va voir ce qu'il ya d'autre pour vous pour avril 2023 la carte du chien alors ça c'est cool parce que ça veut dire que vous avez des gens dans votre entourage sur qui vous pouvez vraiment compter le chien c'est le la vie fidèle il est là elle est toujours présent pour vous même si vous l'engueulé il sera toujours là à venir vous faire les yeux doux voilà en gros ça symbolise vraiment l'ami qui est vraiment dévoué c'est la loyauté c'est la fidélité et c'est également le fait d'être en sécurité puisque le chien montre la garde donc vous avez dans votre entourage des gens qui sont prêts à vous aider qui sont dévoués il faut pas l'oublier même si vous avez la force de l'ours qui vous dit que vous pouvez tout gérer tout seul et que vous en êtes persuadé sachez vous êtes aussi entouré dans les moments plus durs où la fatigue peut s'installer donc n'hésitez pas à faire appel à eux au contraire ça fait plaisir je pense aussi quand on quand on est sollicité par quelqu'un pour pour son aide donc donc voilà mais vous avez effectivement un besoin de sécurité dans votre vie et c'est pour ça je pense que vous êtes déterminé à faire bouger les choses parce que à ce stade en tout cas en début de mois d'avril peut-être que ça va pas beaucoup bouger et vous allez décider en cours de mois de vous retrousser les manches et dire allez c'est bon maintenant j'en ai marre d'attendre on va passer la seconde et on va faire avancer les choses très concrètement et c'est pour ça que vous allez être animé par la force de l'ours que ça sera un peu nerveux parce que vous n'allez pas forcément tout contrôler trop et tout maîtriser donc privilégier aussi comme je disais les moments de repos et en même temps vous avez ce besoin de sécurité dans la vie symbolisé par le chien mais rassurez vous vous avez le soleil vous avez vraiment des choses positifs aussi dans le tirage beaucoup de communication qui peuvent aussi être positif c'est pas que les échanges négatifs les oiseaux c'est la communication peu importe comment aller quoi donc il y a beaucoup d'échanges vous êtes entouré profitez un petit peu aussi de moments de repos de toute façon des fois quand on essaye d'accélérer les choses c'est pas forcément bon parce qu'on presse un peu les gens on presse un peu les événements alors que on respecte pas le timing qui était nécessaire à cet événement pour se manifester dans votre vie parfois on est impatient d'avoir quelque chose et puis on se dit mais j'aurais trop aimé avoir ça plus tôt dans ma vie oui mais peut-être que si vous l'aviez eu plus tôt vous seriez vous seriez passé à côté de certaines choses vous auriez évité d'apprendre une leçon hyper importante ou ce genre de choses là bref il y a un moment pour tout c'est ce qu'il faut se dire même si vous faites preuve d'impatience et que c'est très bien de prendre les choses en main et d'être autonome de ce point de vue là rappelez vous aussi que il y a des choses qui ont besoin d'un certain temps pour se réaliser on pourrait avoir la carte de l'arbre aussi ça ne m'étonnerait pas en ce sens allez est-ce qu'on a d'autres cartes pour les poissons après on va passer aux cartes par des camps oui on a l'hélice donc l'hélice c'est l'épanouissement le bien-être et c'est aussi quelque chose d'officiel qui pourrait arriver en avril alors soit vous vous serez tellement démené pour faire avancer les choses que vous allez effectivement réussir à atteindre un objectif donc officialisation soit c'est effectivement un travail ou un hobby que vous avez c'est quelque chose que vous faites avec beaucoup de plaisir c'est quelque chose pour lequel vous êtes doué et dans lequel vous ressentez beaucoup de plaisir à faire et d'épanouissement donc cette carte là symbolise tout ça continuez à faire les choses qui vous font du bien vous en aurez besoin pour contrer ce trop plein d'énergie aussi et privilégiez comme je vous le disais tout à l'heure les moments de détente qui peuvent être des activités manuelles dessin, peinture, écriture, lire un bouquin, vous balader enfin bref des choses qui vous apaisent faites des choses qui vous font du bien tout simplement allez est-ce qu'on a autre chose pour les poissons alors on a la carte de la croix alors la croix n'est pas une carte positive malheureusement elle indique un grand défi à relever ou une situation compliquée qu'il va falloir passer alors ça marque la fin de quelque chose également la croix c'est pas forcément la mort je vous rassure faut pas partir tout de suite dans ces idées là mais c'est un symbole qui indique la fin de quelque chose donc ça peut être la fin d'une situation toxique aussi qui donc déboucherait sur du positif parce que je vous rappelle qu'il y a quand même le soleil dans votre tirage très fort comme garde ça peut indiquer la fin de quelque chose que vous ne contrôlez pas ça peut être la perte d'un emploi la perte d'une relation amicale la perte d'une relation amoureuse ça peut être également une grande difficulté à surmonter dans n'importe quel domaine de la vie financière, professionnelle, relationnelle peu importe dans tous les cas vous avez un grand défi à relever les poissons alors peut-être que c'est pour ça que vous aurez vraiment envie de prendre les choses en main pour avancer et pour laisser derrière vous le plus tôt possible ce petit souci c'est probable rappelez-vous aussi que tout ce que je vous dis là ça peut pas vous concerner à 100% certains vont être concernés que par une info d'autres par deux ou trois infos d'autres aucune c'est possible aussi c'est un tirage qui est là pour les tendances du mois mais tout va dépendre des choix que vous allez faire dans ce mois d'avril parce que les événements arrivent en fonction de ce que l'on fait dans le monde concret et matériel donc voilà ne prenez pas au pied de la lettre absolument tout ce que je vous dis il s'agit ici de guidance générale et que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles il faut garder ça à l'esprit mais c'est vrai que certains poissons apparemment vous aurez quand même une épreuve à surmonter mais vous y arriverez encore une fois j'ai pas de carte très pesante moi je ressentais depuis le début beaucoup d'énergie surtout en fait et le fait aussi de surmonter les choses parce que l'ours c'est ça c'est beaucoup d'énergie il gère ses affaires il surmonte toutes les épreuves donc clairement même si vous vivez un truc difficile en avril vous allez y arriver et on finit sur une note très positive avec le bouquet qui est une carte donc très bénéfique ça veut dire qu'on va manifester on va vous manifester des preuves d'attention des preuves d'affection aussi ça peut être des déclarations amicales ou amoureuses en tout cas on pense à vous on pourrait vous inviter à sortir vous offrir des cadeaux faire des petits gestes pour vous aider voilà on va vous donner des petits coups de fil plus souvent on va prendre de vos nouvelles c'est des bons moments à vivre avec vos proches la carte du bouquet et ça peut indiquer aussi quelque chose à fêter puisque quand on offre des fleurs en général c'est pour marquer un événement pour marquer le coup donc il y a probablement aussi quelque chose en ce sens pour les poissons on va passer aux cartes par des camps comme ça on en saura un peu plus sur votre façon de gérer votre mois en fonction de votre jour de naissance c'est parti alors poisson premier des camps quelle est la carte pour vous sur avril 2023 et bien ce sera la carte éclair vous voyez ça ne m'étonne pas du tout c'est hyper cohérent puisque le message de cette carte c'est l'énergie alors je vais vous lire le message de cette carte je vous l'affiche à l'écran et vous allez voir que c'est vraiment très cohérent avec les ressentis que j'avais depuis le début du tirage le pouvoir qui vous est offert la force de vie elle-même est une énergie neutre elle n'est jamais intrinsèquement bonne ni mauvaise c'est votre manière de l'utiliser qui s'avère finalement nuisible ou utile et en harmonie avec la volonté d'esprit qui pulse en vous il vous est demandé de prendre conscience de vos intentions et de vos valeurs en ayant la volonté de les améliorer dans le cadre de votre requête bien que vous ayez l'impression d'utiliser ce pouvoir pour la bonne cause ne vous laissez pas piéger par la dualité du bien et du mal pour déterminer vos décisions et vos actions vous pouvez puiser dans cette force spirituelle par vos prières et vos rituels en prêtant une attention soutenue aux incitations de l'esprit le bon choix vous sera finalement révélé au-delà de vos perspectives habituelles vous pourrez alors continuer à accéder à ce pouvoir divin à la force même qui gouverne l'univers donc premier décan du poisson vous êtes une boule d'énergie on l'a vu particulièrement vous le premier décan là on vous dit que c'est super de bénéficier de périodes où on a un capital d'énergie comme ça à dépenser un petit peu comme si on avait de l'argent à dépenser et bien comme l'argent c'est pareil il faut le mettre, le dépenser là où il faut là où c'est important vous aurez peut-être du mal à savoir comment dépenser cette énergie parce que vous aurez envie de faire mille choses à la fois donc le conseil de cette carte c'est de ne pas vous disperser essayez d'identifier les deux ou trois projets les plus importants pour vous sur le mois et de prioriser cela pour mettre toute votre énergie sur ces deux trois choses au lieu de vous éparpiller sur une dizaine ce qui fait qu'au final vous allez avancer un petit peu dans plusieurs domaines mais un tout petit peu alors que si vous priorisez seulement deux ou trois choses très importantes pour vous qui peut être je sais pas une recherche d'un logement une recherche d'emploi conquérir un partenaire améliorer votre vie de couple faire un enfant je sais pas créer votre entreprise il y a beaucoup de choses peu importe consacrez-vous et toute cette énergie dont vous bénéficiez qui est une chance je le rappelle vous devez le mettre dans seulement un, deux, trois max projet important pour vous de manière réellement avancée de manière concrète si vous vous dispersez en jetant votre énergie en la mettant un petit peu partout ça va pas être bénéfique pour vous parce que vous aurez pas l'impression d'avoir avancé plus que ça d'accord ? c'était le message pour vous les premiers décans on passe au deuxième décans du poisson hop et pour vous ce sera la carte de la grotte avec le message sanctuaire que je vous lis tout de suite il existe en vous un lieu calme et serein un sanctuaire toujours disponible cependant trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure que ce soit une grotte un pré une forêt une plage ou autre c'est là où vous voyez entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés faites-en un temple pour votre âme et votre coeur au lieu de la télévision des écrans ou de quelques autres objets ou loisirs créés par l'homme permettez-vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez simplement être et respirer cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec l'univers dans une rêverie d'un calme grandiose dans le monde agité d'aujourd'hui il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire même s'il faut le programmer alors deuxième décan l'idée avec la carte de la grotte c'est que vous aussi on vous dit que vous avez beaucoup d'énergie à dépenser etc et encore une fois ça rejoint le tirage précédent où on vous disait qu'il faut aussi favoriser les moments de détente on vous dit que c'est assez important de consacrer ces moments et peut-être que vous avez déjà un lieu en tête dans lequel vous adorez vous rendre pour vous ressourcer si ce n'est pas le cas vous pouvez tout à fait vous mettre en quête de celui-ci l'idée c'est de trouver un lieu en extérieur propice au calme au repos et à la méditation à la réflexion de manière à revenir sur les choses essentielles de la vie vous en aurez besoin il va falloir faire une cassure de toute façon parce que encore une fois il y a vraiment toute cette énergie que je ressens pour les poissons où il va falloir très sérieusement pour éviter le burn-out vraiment prendre des temps de pause donc autant vous allez dépenser beaucoup d'énergie proportionnellement il faudra aussi consacrer du temps pour reposer votre cerveau et pour votre propre bien-être donc cette carte-là vous invite à vous rendre dans votre sanctuaire c'est une métaphore une image mais ça peut être tout à fait aussi un lieu physique que vous connaissez et que vous adorez n'hésitez pas à vous y rendre connectez-vous à vos émotions connectez-vous un petit peu à tout ce qui vous entoure et essayez un petit peu de vous reposer et à faire le point sur votre vie ça vous fera le plus grand bien et enfin troisième décan du poisson voyons voir le message qui vous est attribué sur avril 2023 ce sera la carte de la pluie qui est sortie au moins trois fois je crois sur les guidances d'avril avec le message purification donc voici ce que l'on vous dit vous avez le devoir de purifier votre âme votre corps et votre esprit commencez par votre âme en identifiant une croyance primordiale que vous entretenez sur vous-même qui vous empêche d'être pleinement engagé dans la vie à 100% du temps purifiez votre coeur en vous permettant d'inspirer et d'expirer les bienfaits et le pardon afin de pouvoir aimer plus profondément autorisez-vous à ressentir votre peine pour que vos torrents de larmes soient des baptêmes qui guérissent les blessures de votre âme s'il le faut désintoxiquer votre corps en changeant de régime en prenant un dépuratif pendant quelques jours ou simplement en buvant beaucoup d'eau l'augmentation de votre dose quotidienne d'eau accompagnée d'une profonde appréciation pour son rôle revitalisera votre esprit ce n'est pas un hasard si certaines cultures indigènes appellent l'eau le sang de la vie car elle est essentielle à toute forme de vie sur terre prenez le temps de vous purifier troisième décan du poisson il est question ici de nettoyage je dirais des nettoyages un peu énergétiques de manière à se sentir mieux dans ses baskets alors la purification ici ils ont choisi le symbole de l'eau dans le sens où effectivement elle permet de nettoyer de laver aussi bien les choses matérielles qu'immatérielles le fait de boire beaucoup d'eau c'est vrai que ça entretient votre organisme on a tous besoin d'eau pour se sentir en bonne santé donc c'est pas un aphorisme que de dire ça et dans tous les cas dans tous les cas il vous est conseillé sur le mois d'avril de pareil de faire le point sur vos idées négatives péjoratives des choses qui vous ralentissent les poids ou les barrières mentales que vous vous mettez tout seul et qui vous empêchent concrètement d'arriver dans la vie il est essentiel pour vous au mois d'avril de vous purifier par le biais effectivement d'un travail sur soi vraiment une introspection assez profonde pour pour débloquer certaines émotions peut-être qui restent cachées et qui vous blessent qui vous rongent un petit peu de l'intérieur et puis on peut parler aussi avec la carte de la pluie de laisser s'en aller en fait certaines émotions certaines idées noires etc comme si le fait de vous mettre sous la pluie allait vous laver de toutes ces choses négatives qui sont des vibrations dont vous n'avez pas besoin et qui sont qui contribuent en fait à votre peut-être à un certain mal-être donc voilà la carte de la purification c'est tout simplement le message le plus important de cette carte c'est prendre soin de soi avoir conscience aussi des choses que l'on s'inflige à soi-même et qui sont toxiques donc il faut se nettoyer de l'intérieur à travers la pensée positive à travers le fait de méditer de croire en un avenir positif de rester optimiste envers l'avenir voilà c'est hyper important parce que peut-être qu'il y a certaines vibrations négatives qui viennent de vous-même que vous infligez donc il faut vous purifier voilà les poissons on a fait le tour de votre tirage d'avril 2023 j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire moi je vous retrouve prochainement pour les futures vidéos prenez soin de vous à bientôt ciao avant de vous quitter je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram j'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy n'hésitez pas à y faire un tour et surtout n'oubliez pas méditez restez positif et quoi qu'il arrive vous restez maître de vos décisions à bientôt